allez bonjour à tous pour les dark souls j'ai envie de trimmer cet après même alors je le fais voilà pas plus compliqué que ça hop attendez je suis pas sur le jeu en fait j'ai fait un petit retard comparé à la publication de l'annonce c'est parce que j'étais en train de faire des réglages qui marchent moyennement mais bon on verra ce que ça donne pourquoi j'ai pas de son ou en plus j'avais fait un petit peu de solo pas sur la partie qu'on a commencé ensemble mais sur un autre notre compte oh c'est fort bon ça va vite passer je fais vite coup rebaisser le volume ouais ouais voilà ça devrait être beaucoup mieux alors on reprend voilà avec l'image c'est mieux on s'était arrêté après la récupération du stuff avec le dragon mort vivant qui m'avait éclaté la gueule et qu'on avait mis trois mille ans à tuer là il faut aller faire le plein de flèches j'ai 1400 âmes je devrais être fastoche donc on a vite fait aller chercher des flèches avant d'aller s'attaquer à un boss les gargouilles du clochet du coup on avait récupéré l'épée l'épée enchantée qui était très très cool alors elle est cool pourquoi ce tp parce qu'elle fait des dégâts de type sacré en fait et les dégâts sacrés nous seront utiles dans une zone un peu plus loin à savoir une zone où il y a des nécromanciens en fait qui ramène tous les squelettes à la vie tout ça tout ça et c'est hyper chiant sauf si on les tue bien sûr et sauf si on a une arme de type sacré qui permet de faire des dommages qui empêche les nécromanciens de ressusciter les morts vivants donc c'est très pratique et c'est une arme typiquement qui demande d'investir un petit peu en foie mais qui permet à tout le monde d'avoir une arme assez rapidement et du coup ça permet d'avoir assez rapidement une arme sainte sans avoir trop à se casser le cul sur ah mais oui mais dans mon stuff j'ai rien de sain blablabla j'ai pas de miracle ben vous avez ça et c'est très bien alors bon là on se rappelle c'est le village du début on va souvent faire un aller retour donc c'est normal que si vous me voyez passer dans les mêmes zones régulièrement c'est normal c'est parce que chaque fois on vient récupérer un petit truc ou une connerie et du coup ben on repasse voilà quand tu meurs voilà voilà ah cool qu'est ce que notre petit panda qui court je sais pas tout cas je vais pas faire envahir donc c'est pas un autre joueur c'est pas une partie des zones où on se fait souvent envahir ici c'est plutôt à norlando où on se fait vraiment chier dessus ah chiotte attendez excusez moi il m'a vu trop tard en fait j'ai le bord de l'écran qui sort sur mon autre écran et ça me perturbe un peu bon ça change rien pour vous mais pour moi niveau confort visuel c'est quand même vachement bien avant ce truc qui défile dans un coin c'est super chiant pom 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 du coup je vais virer parce que pour l'instant j'ai pas besoin et je vais plutôt prendre ouais la lance ça c'est j'ai besoin de me battre un peu plus de loin temps de me régénérer ça me fera du bien pourquoi je m'en remets oh Oups là c'était juste, c'était juste mais c'est passé, on va se méfier du mec en bas avec sa hache. On va faire de le wallet mais... En vrai mes dégâts sont quand même bien moindres mais bon. Au vu la portée de la lance comparé à celle de l'épée, c'est quand même assez intéressant de l'avoir sous la main quoi. Je veux, je veux... Ah c'est plus de bombes non plus, on va en acheter aussi. Petite dizaine, voilà. Des flèches, c'est des flèches simples que j'avais ouais. On va essayer d'un stock de flèches pour pas avoir besoin de revenir en acheter. 69, donc il m'en faut... 121. Ah 200 flèches c'est bien. 200 flèches c'est bien. Est-ce que du coup je prends autre chose ? Non, c'est pas la peine. Des bombes en plus peut-être. On est à 20. Et... Il me reste des couteaux. Voilà. Pour se défendre ça peut toujours être pratique. De rien de rien. Donc là on peut se barrer. Ah zut. Il a été moins bête, j'aurais été chercher les âmes là-haut avant d'aller faire mes emplettes pour acheter plus de stuff. Plus je me l'étais dit que je le ferais et... Tant pis tant pis. Alors Twitch alerte est down pour l'instant. Enfin en tout cas j'avais pas à me connecter. Ce qui me fait un peu chier donc... Je risque de pas voir vos messages de follow ou éventuels. Donc ça me fait un peu chier ça par contre. Donc de temps en temps j'essaierai de relancer... D'essayer de le lancer quoi pour voir si ça pop. Peut-être que je ferai une petite pause... Bon je ferai sûrement des pauses au bout d'une heure. Bonjour. On va quand même passer sur le pont. Le problème c'est que j'ai pas du tout le stuff. Du coup je me ferai complètement ratatiner. Et j'ai pas encore ce qu'il faut pour le tuer... Pour le tuer à l'arc de loin parce qu'il deviendra beaucoup trop de munitions quoi. J'ai pas les dégâts, j'ai pas l'arc qu'il faut pour tout quoi. Quand je pourrais j'essaierai de le faire pour débloquer tous les feux. Mais en fait sur le pont juste après le dragon il y a une clé mort. Qui est une très bonne épée, un très bon espadron normal. Quand on le manie à une main. Mais un peu compliqué quoi. Alors dès que possible j'essaierai de passer sur une épée... Je sais à peu près quelle épée je voudrais faire avec une âme de boss. Donc j'essaierai de la faire très vite. Mais il faudra que je regarde avant ses prérequis. Parce que ça arrive de pas être très fun pour moi de monter tout ça quoi. Enfin je crois qu'il faut de l'intelligence et de la foi je crois à 18. Je crois qu'il faut 20, 20, 18, 18 en prérequis. Donc c'est quand même assez conséquent pour l'investissement. Surtout là où il n'y a pas de retour en arrière possible. Parce que dans Dark Souls 2 avec Assa... Il est pas mort. Je me suis arrêté au feu. Ah oui. Ah oui. Ah bah tant pis. Vous voyez là la lance. Je suis pas gêné par le mur ni rien. Donc très pratique. J'ai dégâts de force. La force est possible. Et j'ai dégâts de 4 jeux sur le mur. Et bien j'ai dégâts des dégâts de 6HP. Voilà aussi pour cancel les régions des ennemis c'est trop pratique après avec les objets je pourrais y arriver aussi mais bon on a plus vite fait d'arriver mettre un petit coup sur la tête de quelqu'un que... Oh l'attends j'ai utilisé un objet de se plus soigner, non, en tout cas j'y arrive pas. Ah mais j'avais des stocks aussi sous la main non ? J'avais des meilleurs dégâts ou je l'ai posé ? Pourquoi je l'ai posé ? Hop 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 là, j'avais les stocks hein. Ah mais est-ce que je fais vraiment plus de dégâts ? Non. Non elle fait pas plus de dégâts en fait mais... Non je vais garder la lance quand même parce que c'est bien trop pratique d'avoir plus de range. Vraiment c'est bien trop pratique. Euh donc on va faire le premier boss vraiment important du jeu. Voilà une pièce de cuivre. Merci. C'est tout ce qui m'intéresse. Après ils vont des miracles mais comme je joue pas foie spécialement j'avais besoin pour l'épée. Je monterais à 15 en foie parce qu'un chiffre rond c'est toujours plaisant. Mais après pas plus quoi. Attendez juste je vérifie quelque chose. Ouais bon c'est un peu moche. Ah ça s'affiche en plus ça c'est bien. Euh donc... Attendez. Attendez je sors de là. Voilà je me mets relativement à l'abri. Je vais faire un petit truc vite fait ne bougez pas hein. Euh... Pop. Donc le champ se coupe c'est normal. Voilà ça devrait être un peu mieux. Hop. Ouais il n'y a pas le... Très rouge dégueulasse. Bien. Euh c'est bon. On peut y aller. Ok alors. Oui parce que je suis en train de me dire si je me bats ça va pas bien se passer pour moi. Alors je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois quand on était passé par ici il y avait une armure qui n'a pas repop et un sorcier qui n'a pas repop non plus. Donc du coup pour les morts vivants on va être tranquille. Surtout j'ai une lance assez efficace. Donc ça va me permettre de tranquillement pouvoir leur péter la gueule sans problème quoi. Il faudrait que j'équipe aussi les objets que j'ai acheté parce que... Alors. C'est le mec en bas on s'en fout. C'est le mec en bas on s'en fout. Bon alors. Les gargouilles. L'objectif. Secondaire. Parce que les tuer c'est l'objectif principal. Ca va être de couper la queue de la première. Pour récupérer une superbe épée. Une superbe hache pardon. Assez efficace. Et qui donne un bonus passif de résistance parce qu'il y a l'altération de l'état. Donc on pourra s'en servir peut-être un peu plus tard. Même si l'épée d'Astora restera notre arme principale. Ca peut toujours être pratique d'avoir l'âche des gargouilles sous la main. Ah il ne suis pas humain donc il n'apparaît pas. Merde. Euh. Tant pis on va essayer de lui faire une première fois sans. Ouais ouais posto. Tu peux l'attaquer assez vite. Ca m'arrange. Ah genre. Ouais d'accord. Après il y a une deuxième petite pop. Et que ça se passe mal. Voilà comment ça s'est fait. Hop. Faut que je méfie parce que la caenne de la range avec la barbe. Ah et l'autre est apparue. Donc là ça a mal se passer pour moi. Si je ne suis pas gaffe. Le feu. Ah oui d'accord. Et merde. Bon au moins j'ai récupéré la hache. J'ai atteint un des objectifs que je m'étais fixé parce que j'ai fait une focalisation fixée dessus donc ça m'empêchait de me battre correctement quoi. Eh merde. Alors vous allez voir la hache. Eh merde. Eh merde. Eh merde. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Donc euh. C'est pratique quoi. Après elle a pas de très bons paramètres mais euh. Ça dépend. Elle est un peu lour malheureusement. C'est le problème aussi. C'est que là. Là malheureusement son taux de dégâts. Alors peut-être que je vais prendre les clés draconiques en fait. J'essaie de voir si les dégâts sont plus importants. Ça je garde. Alors ça je pose. Ça je pose. Ça je prends. Ça je pose. Ça je garde et tout ça. Ça je garde. Et ça aussi. Ah après j'ai de la chance. J'ai déjà un très bon petit dérissage au feu. Qu'est-ce qu'il fait ? Je pourrais tanker un petit peu les... Le souffle de feu de... Bah vu que je suis là. Et je fais une pause. Est-ce que Twitch alert marche ? Non. J'ai pas l'impression. Ça fait chier ça. Ah. 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 Ça y est. Ça décide de marcher. Ben putain. Euh. Donc du coup on va vérifier que l'incrustation se passe bien. Hop. Et je vais faire un petit test en direct. Alors du coup faut que je remanie un peu mes scènes de contrôle. Ça prend un peu de temps. On en profite d'être en pause. Hop. Donc on va réduire la taille du chat. Voilà. Comme ça je peux dépasser mon temps de retour vidéo. Ici. On va bien réduire la taille du chat. Hop. Mais on le garde quand même sous les yeux. Euh. Hop. Ça c'est bon. Ça maintenant ça descend en dessous. Voilà. Et on rétrécit. C'est un bordel hein. Désolé mais euh. Si je le fais pas maintenant. Ça va être pénible. Peut-être que je trimmerai ce soir aussi. Donc comme ça au moins ce sera fait. Je laisserai tout en place. Et puis voilà. Hop. Je vérifie que ça ne bouge pas. Ah si. Ça a grave bougé en fait. Euh. Bon. Bon 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 bon. Il faut juste que je modifie un truc du coup. Voilà. Pourquoi ça. Alors oui mais non. C'est pas censé me garder ça. Ah mais pourquoi ça. Vous voyez là. Ah oui. Ah oui parce que le timer. Il meurt. Oui non c'est bon. C'est normal. Euh. Pomme. Pomme de rien. Et pomme d'api. Je teste un truc. Euh. Tester une donation. Hop. Scène de jeu. Ça marche. C'est juste trop grand. Voilà. Ça y est. C'est bon. Tout est prêt. Tout est beau. Tout marche bien. Faudrait juste que je fasse un. Meilleur réglage pour le message d'attente. Parce que bon. Faudrait juste de l'incruster autrement. Parce que là c'est un peu dégueulasse. Ah oui. Merci. Casse-toi. Euh. Hop. Hop. Un peu ça fait bidoub. C'est normal. Et voilà. On est reparti. Excusez-moi. C'était très bien lancé. Donc ça me perturbe un peu. Voilà. Maintenant j'ai tout ce dont j'ai besoin sous les yeux. Et du coup j'ai pas équipé l'épée. Euh. Parce que du coup il y a que 7 points d'écart de dégâts. Mais le fait que tous les dégâts de l'épée est pas magique. Peut-être que ça jouera sur la résistance de la gargouille en face. En face en fait. C'est ça que je me dis. Donc c'est pour ça que je tiens à voir. Euh. Comment ça. Excusez-moi. Je fais encore une modif là. Parce que. C'est pas cool. Voilà. C'est déjà mieux. Ouais ouais. J'ai fait clic. Je sais. Hop. Donc on s'est fait tuer comme une pauvre merde. Ça arrive. Du coup on va prendre pour les dégâts s'ils sont différents aussi sur lui. Ah c'est du dégâts brut quasiment. Ouais c'est plus puissant. Fragment de titanite. Merci. Ah merde. Ah bah tenez je vais vous montrer la hache. Elle a l'air d'avoir une longue portée certes. Mais surtout ce qui est très marrant c'est que l'attaque puissante courbe la hache. Quand elle frappe. Moi je trouve ça assez sympa comme animation vu que c'est à la base. Une queue d'animale quoi. Ça a quand même de bons dégâts hein. Mais ce swing est un peu perturbant. Bon après. Là ce qui est bien c'est que comme j'ai. Alors oui. Inconvénient par contre de la hache. Elle n'a pas de combo. Qui fait qu'elle n'a qu'un seul coup. Donc ça. Handicap un peu pour enchaîner les attaques. Voilà. Cette fois-ci par contre on va commencer full life. Quitte à construire une solde astuce. C'est pas grave. On s'en fout. Là vous voyez bien ouais. Ça va. Ah ouais. J'ai coupé un minuto au passage. Ça c'est bien ça. Ah ouais. Non. Bon. Ça a été efficace. Tout ce qui compte. Voilà. Ça s'est beaucoup mieux passé une fois que je n'étais pas concentré sur votre objectif. Hop. J'ai mis tes jumelles de récupérer. C'est toujours pratique. Et du coup j'ai 11 jumelles. Ça c'est bien. Tu me rappelerai une. Est-ce qu'il y a un truc... Non il y a un sur les rembards là. Donc on va vite repasser avec la lance. Voilà. Et on a gagné à peu près 10 000 âmes. Ça c'est bien. Il y a des niveaux en plus ça. Du coup est-ce-que je fais une recherche maintenant. Je ferai une recherche à la pause. Je ferai une recherche quand je ferai une pause tout à l'heure. Voir les requis de l'épée que je veux faire. Parce que c'est l'épée plus puissante du jeu. et elle est très 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 efficace après là chaque queue de garouille on peut en choper une deuxième plus tard mais bon comme c'est un peu loin je vais la récupérer maintenant histoire que ce soit fait quoi alors effectivement là je fais les choses parce que je connais le jeu je connais le chemin tout ça mais pour découvrir ce qu'il faut faire dans Dark Souls il faut parler comme je l'avais dit dans l'épisode précédent au PNJ et c'est clairement en parlant d'un des premiers PNJ qui est au premier camp donc sur le cœur de l'iche-feu qu'on apprend qu'il y a deux cloches en fait qui peuvent réveiller apparemment une sorte de créature mythique qui pourrait aiguiller le mort-vivant élu vers sa destinée et effectivement c'est là qu'on apprend qu'il y a une cloche ici et une cloche dans les profondeurs là où on va aller maintenant en fait on va commencer à s'y diriger alors lui bon on va pas le faire chier vous parlez de Ké ah 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 euh qu'est-ce qui vantanis fin du sacrifice rien qui m'intéresse donc on va prendre les mots absolument 12500 âmes non alors l'absolution c'est parce que j'ai tué des humains euh donc des joueurs ou des PNJ et les PNJ du coup c'était et Avel le rocailleux, donc le mec avec sa grosse massue, et Oskar, celui qu'on a revu en mort vivant qui nous a attaqué à l'asile des mort vivants. Ce n'était pas en fait des monstres, c'était vraiment à la base des personnages, donc forcément vu qu'on les a tués, on a une pénalité de péché parce qu'on a tué, mais en fait c'est une incidence sur les serments, donc les serments c'est l'espèce de guilde dont je vous ai parlé. Moi ayant commencé, je suis déjà en serment de la voie immaculée, ici. C'est très chiant cette souris qui bouge. Et il y a plein de serments, notamment un qui est celui des lames bleues, si je ne dis pas de bêtises, qui s'occupe en fait de faire reiner la justice en punissant tous ceux qui tuent des joueurs gratuitement. Mais vu qu'il y a un type de serment PVP aussi, c'était pour faire une sorte de police en fait, anti-PVP, sans que ce ne soit non plus trop, enfin, pour ceux qui ont envie d'avoir un roleplay un peu plus poussé. Tant qu'à faire, tant qu'à faire, je peux faire ça aussi. Ah non, parce que du coup je ne suis pas sur la fenêtre. Mais si je ne bouge pas la souris, je fais... Ah, la souris revient ici, d'accord. D'accord, d'accord. Ah non, on descend, merci. On va prendre quelques niveaux. La bag est mode, ouais. Pour communiquer avec les gens, c'est quand même bien pratique. Réparer, oui, 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 supérieur, alors... On monte la foi, et on monte l'intelligence au moins d'un point. Ça, je suis à 10, j'aime bien être à 10. On va redevenir humain, parce que même si du coup, en étant humain, on peut se faire envahir, c'est le problème. Mais c'est aussi que comme ça qu'on peut faire appel aux PNJ éventuels comme le monsieur Solaire qu'on avait trouvé la dernière fois. Est-ce que j'ai pas des âmes à consommer ? Non j'ai rien, bon bah tant pis on continue à farmer. Alors du coup pour aller aux caves, que je me rappelle. Par le pont, et par le pont ce sera moins chiant par là. Ouais ouais ouais. Allez, allez. Voilà. Voilà. Hop. Une épée courte. Très bien mais très inutile. Et vous voyez là avec les couteaux de lancé ce que je peux faire c'est ça. Comme ça je l'attire sans trop bouger. Bon je sais que je pouvais les chercher sans problème en évitant les bombes de l'autre. Après de toute façon pour me prévenir du PVP je partirais sur des achats de Kunai empoisonnés. Qui appliquent du coup du poison sur les adversaires. C'est vraiment pénible pour eux. Très bon pour moi pour me protéger un minimum. Parce que je déteste le PVP. Mais ça les fait chier. Ils se cassent en général. Après bon. Très clairement autant que possible je fuirais le PVP. Parce que ça ne m'intéresse pas quoi. Moi mon style de jeu c'est vraiment tout ce qui est passé sur la défense, la protection et l'aide aux autres. Parce que justement Dark Souls est considéré comme dur. Donc moi qui ai jamais eu cet esprit de compétition et de lutte contre les autres. Les serments de PVP m'ont jamais intéressé dans le 1 ou dans le 2 quoi. Les serments de défense et d'aide aux autres joueurs oui. Mais sans PVP jamais. Je trouve ça un peu chiant. Oui. Oui oui si 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 par là. Il a un peu de mal le PC là. Je ne sais pas pourquoi. Hop là calme toi. Oh putain il est resté un PV quoi. Oh putain il est resté un PV quoi. Oh putain il est resté un PV. Très bien ça. Non. Voilà et il y a de l'huile là bas au fond. Un peu débile quand même hein. Si je fais un archer il ne faut pas charger il faut se mettre à couverte. Bien. Ça va c'est déjà mieux que la dernière fois où je vais rater la moitié de mes flèches. Hop. Vraiment le ténith excellent. Alors le ténith qu'est ce que c'est ? Grosso modo c'est des matières premières qui servent à améliorer les armes plus tard. Donc plus j'en récolte maintenant mieux je me porte. Donc là on va tenter à tirer un peu à la vague. Ah oui carrément à la vague en fait. Il ne tient rien qu'à iraNER. Ah oui ça c'est de la bonne grenade ça. Oh et ça ça c'est de la bonne grenade ça. Oh et ça c'est super cool. Pourquoi ça rame ? Fais chier quoi. J'ai joué sur quelque chose, mais là... Ah mais du coup, la somme n'a pas bougé. Casse-toi. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est mes ressources qui sont vachement utilisées en fait, c'est pour ça. Ça ramouille. Euh, bon. C'est pas grave, ça devrait se faire pour la session quand même. Lui, il n'a pas reparu, c'est bon. Souris ? Ouais. Hop, souris. Hop, hop, hop. On continue. Il manque un peu de dégâts, ça fait chier quand même. Faut vraiment que je monte un peu mes stats de combat, sinon ça va me casser du coup. Ouais. Ou alors... Ouais, avant de partir... Avant de partir faire tout ça, on va essayer de les récupérer vite vite vite... Euh... Parce qu'elle est très pratique. Euh... Il faut avoir l'armée de chevalier d'élite, parce que c'est la plus stylée. C'est celle qui avait le PNJ qu'on a tué à Asile des morts vivants. Et c'était celle qui servait pendant les teasers de Dark Souls à sa sortie quoi. Un peu avant sa sortie. Alors là par contre... Oh, il va me casser les couilles. Il y a des golems là, des golems de cristal. Il va me casser les couilles. On saute pas les agros. Juste en prenant le plus de stuff possible, bien sûr. J'en ai agro 1. Il va essayer de le taper. Pas sûr d'avoir les dégâts nécessaires, mais on verra bien. � ont quand même. 23 % Ah ouais, non c'est long quand même. 58 % Ah ouais c'est déjà mieux. Ouais bon en fait ça va. Je crois que le deuxième me tape dessus. 200 âmes le golem c'est déjà ça c'est qu'il régisse bien la magie c'est pour ça que mes dégâts étaient moindres avec l'épée voilà ça se passe bien ça se passe bien donc là-bas vous voyez au fond l'hydre dont je vous ai parlé dernière fois extrêmement pénible couper les têtes en fait pour que ça aille plus vite mais il faut faire ça à l'arc et du coup je vais récupérer le boogie que je voulais pour la régène d'endurance qui servira pour l'exploration plus rapide plutôt de ne pas me faire chier à devoir attendre à chaque fois que l'endurance revienne vu que ça augmente la régène c'est beaucoup plus pratique donc là on remonte pour aller chercher l'arc est-ce que j'ai d'extériorité pour l'arc ouais nice je gagne quelques points de dégâts pour à peine à peine un peu plus d'encombrement donc c'est rentable j'espère que le son ça va alors oui par contre on va devoir kite lui là j'ai vu les noeuds halbarde et c'est très chiant les halbarde surtout sur le fond des casiers c'est du même kbik ce pote avec les épées sauf que lui il est noeuds halbarde et noeuds halbarde ça fait mal voilà bon là prochain coup de taux je vais pouvoir le tuer voilà le stalbarde non tant pis il est sans âme par contre c'est bien et un farman tanis bleu c'est bien aussi alors il y a plusieurs titanis c'est normal pour tout ce qui est armes standards la rouge pour les armes enchantées avec le feu et le chaos qui est une sorte de feu plus puissant qui se stack sur l'humanité en fait un peu particulier le bleu pour la magie et le cristal et l'enchanté qui est la versus peur de la magie le blanc pour le divin le démon pour les armes issues d'âmes de boss parce que certains boss lâchent des âmes plus puissantes qui permettent de créer des armes au forgeon d'anorlando et la scintillante pour les équipements spéciaux type l'espadon de roi chevalier des choses comme ça ces armes qu'on ne peut pas acheter en fait ni trouver ailleurs et qui sont du coup très pratiques donc voilà l'écution végétale vous allez voir que ma régène d'endurance alors hop sans l'écution végétale je vais vider ma jauge en courant vous allez voir le temps que ça met à revenir comme si ça va c'est un truc quand même rapide ça revient lentement enfin ça revient moyennement vite maintenant on part avec l'écution végétale même en sur place c'est pas grave ça revient quand même beaucoup plus vite donc pour l'explos c'est quand même hyper pratique après il y a aussi un anneau qui fait cet effet mais bof quoi en fait l'écution végétale me servira dans les combats de boss si je suis en difficulté à prendre de la distance en courant à régène mon endurance vite à reprendre mon bouclier et oh bien j'ai du premier coup je suis content et du coup pouvoir bloquer une attaque au dernier moment il est chaud à avoir en général je le rate je suis content il a pas réglé assez vite très bon pour moi et ça me sert aussi pour l'exploration du coup vu que ça régène mon endurance plus vite il faut courir plus longtemps donc c'est pas plus mal hop 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 attention les hant attention les hant et on va voir combien de dégâts fait l'épée magique ah ouais rien du tout on va garder la draconique pendant quelques temps encore je pense du fait des résistants des ennemis surtout pour explorer la zone que je veux faire sans trop se faire chier dessus voilà voilà c'est parce que je prends vraiment de je peux dire je joue avec la chance mais je j'essaie de récupérer du matériel assez rapidement de bonne qualité parce que je connais le jeu et que ça me rappelle qui 1 me plaît et 2 est pratique une âme ah on va nettoyer la zone à côté aussi après j'ai une arme de feu bien sûr qui sont moins existants au feu vu que ce sont des arbres logique ah mais est-ce que oui je peux passer c'est pas là c'est pas là c'est pas là hop là le petit feu secret qu'il faut connaître donc là rien ne m'oblige à passer dans la petite zone que je vais faire là mais en fait c'est bourré l'ennemi typiquement là je crois que je prends pas l'objet il m'attaque pas on peut utiliser notre avantage je crois que je l'étouffe ouais ouais ça c'est cool oui à la fois on peut les repérer entre une touffe d'herbe ou c'est un ennemi donc ça c'est pratique donc là l'étouffe anti-saignement l'étouffe de mouffe anti-saignement très bon et donc ceux qui ont l'intéresse se trouvent là-bas mais le monsieur en pierre est très très chiant donc on va aller récupérer d'abord autre chose qui se trouve là-bas qui est intéressant attendez oui voilà je vais l'oublier lui hop attendez ne quittez pas attendez ne quittez pas hop désolé j'ai besoin d'un point de faire une course j'ai le papier à envoyer il m'a amené le nécessaire donc là on va éclater ce ne sont pas des branches mais ce sont voilà c'est un ennemi et on récupère la perte huysenne alors est-ce que la perte huysenne j'ai les droits j'ai les droits pour la perte huysenne excellent ça remplacera ma lance déjà parce qu'elle est plus longue vous allez voir non même mais surtout parce qu'elle a de les stocks en fait enfin de la taille plutôt parce que je dis de les stocks du coup ça retombe bien sur le contrôle de dégâts là par contre je vais tenter autre chose là par contre je vais tenter autre chose je vais tenter la bombe incendiaire sur les quelques ennemis plantes qu'il y a dans les bois alors moins loin si possible rien du tout là je vais tenter carrément je vais les attaquer directement eux je vais les attaquer directement eux là clairement jusqu'au navire voilà et ça c'est chiant mais alors mort ça disparaît c'est une sorte de malédiction en fait qui ralentit les mouvements et c'est comme ça qu'il nous tue en fait c'est avec ça qu'il nous tue parce que ça ralentit énormément énormément les mouvements c'est bon c'est ce que je voulais je peux me casser et je le fais salut salut linoise je repasserai plus tard là pour l'instant j'ai pas le niveau alors pas du tout voilà j'ai récupéré ce que je voulais et alors par exemple il faut que je mette tout le chemin retour ou que je prenne un raccourci avec un monstre qui le garde et je prends le raccourci avec le monstre comme ça 1 je l'aurai tué ce sera fait et 2 je pourrai monter de niveau tu as vu qu'il me suffit d'une petite potion pour me régén vu que j'ai pas pris trop de dégâts je vais m'équiper du nouvel équipement qui pèse plus lourd donc vraiment je suis bien content d'avoir l'anneau d'avelle encore une fois sous la main enfin sur le doigt voilà j'ai quand même plus la classe on est d'accord c'est pas pareil quoi hop là on remet alors lui je sais plus non plus donc dans le doute on prépare la deuxième épée ça a quand même plus de gueule comme chevalier on est d'accord hein qu'avec son mur de base pourri mais qui est bien pratique quand même qui a de très bonne résistance et bien pratique comme équipement de start alors par contre le noble il est assez vénère donc j'apprécierais beaucoup de ne pas mourir dessus et comme souvent parenthèse avec de l'équipement comme ça avec casque et compagnie vous voyez que la custom de mon personnage au niveau du visage je m'en balance complètement vu qu'il va être moche enfin vu qu'il va avoir le visage caché je est-ce qu'on peut le prendre par surprise un minimum ? pas du tout n'est pas du tout hop là quoi que au pire je peux aussi me barrer Et je vais me barrer. Pas pour cette fois mais tant pis. Parce que là j'en ai trop 4000 âmes je crois. Et hop là doucement toi. Donc le forgeron qu'on a reçu la dernière fois qu'on n'ai pas vu, il est là. Qui peut permettre de faire des modifs d'équipements basiques. Qu'on pourra ensuite améliorer en lui donnant des braises de forge. Qui sont des objets cachés assez importants. Qui d'abord va me permettre de réparer mon bordel. Qui va permettre d'acheter également les trousses d'amélioration. Pour faire le forjage moi même. Qu'est ce qu'il vend quand même déjà ? La hache, le pic, le set, le rempart. L'épée bâtarde. Non pas la peine l'épée bâtarde. Et on va commencer à renforcer. Alors. Vous voyez l'épée courte c'est fragment de titanique. Donc ici. Et l'épée d'Astora c'est scintillante. C'est pour ça qu'elle est moins intéressante. Parce qu'elle a une progression que de plus 5 ou de plus 10. Vu que c'est le maximum des armes standards c'est plus de 10. Mais bon vu les dégâts qu'elle fait. Elle est quand même bien pratique quoi. Donc je vais la renforcer. Ca coûte quand même 2000. Voilà. Voilà. Parce que franchement elle me sert vraiment tout le long du jeu quasiment. Après plus je montrerai la foi et compagnie plus elle sera puissante c'est sûr. En fait. Pour mon gameplay. Son évolution sur la foi n'est pas une gêne en fait. C'est juste. Moins optique qu'une arme brute. En force. Mais ça reste quand même hyper efficace quoi. Ca dépasse en dégâts l'épée draconique. Donc euh. Bon l'épée draconique a aussi une marge que de plus 5 d'amélioration. Demande des écailles qui sont plus rares. Et coûte beaucoup plus cher à améliorer. Donc c'est pour ça que je préfère pas l'améliorer. Elle sert pour le début et puis basta. Après je la vachement débarrasse quoi. Euh. Ca c'est bon. Ca c'est bon. On va mettre l'arc long éventuellement. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Je sais pas ce que je veux. Je mets de la perthuisane. Que je vais renforcer d'ailleurs. Parce que ça va être une lance qui va me accompagner un petit moment. Je pense. Faut que je verrai où je n'ai besoin ou pas. Qu'est ce que j'ai quand même été court putain. Juste. On va mettre l'arc correction dans la poquette Dario. J'en vache. On la pose. Non. On la garde. Non. On la pose. On la pose. L'arc opour. On pose. L'écusson, on le garde, l'armure de chevalier, on pose, l'armure de cuir, on pose, tout ce qu'on a ramassé comme merde, on pose, voilà, les anneaux, on n'a pas grand chose, on va regarder ce qu'on a, et ça ira très bien. Donc, à la base on partait pour les caves, et je préfère faire un petit détour, et je vais mettre, comme hier soir, attention le bureau, voilà, un peu plus à l'aise, hop, on continue, combien de temps je live ? Tantôt une heure, je vais t'en faire une pause, je pense qu'on va aller vers la zone du pont, remarque, je peux passer par là ou pas ? Ça me raccourcit pas vraiment en fait, on va passer par là pour nettoyer toute la zone, ça va être sympa. Hop là, bien joué toi ! On va passer d'en bloquer un, on a vite fait. Voilà, merci. Quand on maîtrise la parade, le jeu est vraiment beaucoup plus facile. Parce qu'on connaît tous les timings, on apprend les timings des ennemis, du coup on sait quand est-ce qu'on peut les bloquer et les tuer quasiment d'un seul coup. Donc c'est quand même vraiment pratique quoi. Voilà, le couteau de lancé va être utile, si j'arrive à le toucher depuis ici. Voilà, j'attire quand même les deux, il fait chier. Je les aime en stock aussi, c'est vrai. Gantley par mon titanite, jambière, parfait ça ! Putain j'ai quasiment tout stuff de balder déjà. Qui est pas un stuff brillant mais... quand même. Je me méfie de lui, de Sarah Pierre. Il y a quelques ennemis qui peuvent pratiquer la parade contre nous, et qui du coup nous font très très mal. Mais vraiment très très mal. Toujours sans méfier, toi qui m'en vivant de là-haut. Après vous voyez, le jeu est entre guillemets simple parce que les mécaniques sont pas complexes. Elles sont précises et exigeantes mais pas complexes. Après voilà, il suffit d'apprendre à s'en servir et du coup... Hop ! On s'en sort beaucoup mieux. Je vais pas refaire le coup du judo, c'était un peu chiant. Faut que je passe par là en fait. Là on tape tout le détour, on se peut couper par ici. Très risqué ça. 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 Très risqué. Voilà, il meurt. Là on se fout que quelquesamelles, il avait même pas vue. Voilà le double coup d'épée, le lancier à droite on l'oublie pas, ah à gauche pardon. Il n'est pas très vivace donc c'est contrairement à son collègue. Après j'aimerais bien passer le pont parce que je pourrais ouvrir la grille ici, ça me fait un bon raccourci. Surtout il y a un feu. Attention les rats. Mais je m'en fous là j'ai une bonne lance. Saloperie. Ils ne peuvent pas me suivre. Je vais monter pour boire une potion. Ah putain putain. Barrez vous. Oh la la quelle catastrophe ces animaux. Et ce poison qui commence à proc. Ah et lui dans le mauvais sens du coup. Deuxième. Voilà. Je vais aller me reposer au feu. Je vais prendre les âmes du coup je me suis posé un feu. Les animaux devraient apparaître si j'ai pas de bêtises. Sinon je vais te fixer très vite. Bêtises des gens. Oui. Les âmes gratuites toujours bon à prendre. Je ne vais jamais crocher dessus. Là ça va la peine que je les tue. Bon je pourrais les tuer pour avoir quelques seins en plus mais quand je vais les retuer juste après. Moi je ne vois pas trop l'intérêt en fait. Fou. Bon. 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 On continue. On va utiliser les âmes qu'on a en stock. Je vais voir si on peut pas prendre un petit niveau vite fait là. Ah ça coûte 1000 âmes ça devrait quand même bien se passer. Je vais rien trouver d'autre. Non. Et bah c'est pas grave. Non. Ben y'a une armadette. On va faire ça. Il m'a pas maluette. Il m'a pas maluette. Il m'a pas maluette. Il m'a pas maluette... Il m'a pas maluette. Oh la rien. Ça c'est bon. Je vais donc mettre le temps à faire là. Pourquoi je vais par là ? C'est pas par là qu'il faut que j'aille en plus, je suis con. Faut que je ne pas se parle des bons taureaux, je suis débile. Alors normalement je pourrais passer par le pont du dragon sauf que ben en fait vu qu'il est dessus il va me cracher du jeu, il va me tuer donc ça ne vira rien. Ouh, c'est pas loin ça. Alors distinction entre les arbalètes et les arcs, les arbalètes sont visées à une main. Ce qui non seulement est pratique mais empêche malheureusement du coup la visée en fait comme ça. Et du coup les rend moins utiles pour le combat à distance, à mon sens, voilà. Faut encore bien un coup d'ajustement ça fait chier. Nivant pour son poste c'est mignon. Je vais aller ouvrir cette porte ici, elle ne s'ouvre que de l'autre côté. Et on s'arrêtera là je pense. Ça peut être bien long. Rien. Pou pou pou. Vite. Non. On va tenter de la grenade comme tout à l'heure parce que c'était joli. Alors, j'ai rien qui m'aide à visée si j'ai l'habitude en fait. Qui me permet de lancer mes grenades. Oh, un sur deux. Deuxième peut-être. Le deuxième. Ha ha. Je meurs. Merci. C'est bien aimable. Hop. Ah oui, vous voyez qu'on a fait un grand tour en fait pour entre guillemets rien. Mais j'ai un meilleur équipement donc je suis quand même content quoi. Ah non, je les laisse. C'est pour chien. Faut monter et tuer. C'est pénible. Surtout que tout ce qu'ils font c'est tirer quelques carreaux dans le vide alors... Pfff. Maintenant c'est bien grave. Mais du coup avant d'arriver à cette porte il y a toute une petite zone à faire. Chien. Hop, la clé de la cave. Donc on a récupéré la dernière fois à l'entrée de la cathédrale. Par la porte fermée que j'ai ouverte avec le levier. Et non, 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 il y a le demon capra. Et après c'est... Non c'est... Après oui c'est bon. Alors là c'est les bafons. Et la porte... Ne pas tomber là parce que c'est extrêmement chiant. Voilà le premier raccourci. Qu'on ouvre. Alors là c'est la mort. Clairement. Pour qu'on ne tombe pas. Là c'est les dégâts mais on ne tombe pas non plus. Alors les premiers chiens. Extrêmement pénibles. Parce que saignement, parce que rapide. Voilà. On va ouvrir à l'apprentissage orcier. Il me faut quand même la clé. Ah merde. On a enregistré la clé après. On va d'abord tuer ces messieurs dames. Voilà. Le bouclier au feu me permet d'encaisser leurs coups sans trop prendre de dégâts. Et là. Mais attention si je ne protège pas. Il n'encaisse pas les dégâts à ma place. Il ne faut pas non plus pleurer. Oh putain. Il fallait que mettre la clé à 1000. Il fait chier quoi. Bon je vais la chercher. Arrête. Je vais la chercher. Je bats le boss. Et on arrête. Enfin une pause. Avec 4 fioles de vie c'est jouable. Démon capra vu qu'il y a une technique pour le battre assez simple. Là je n'ai pas besoin de la lance parce que c'est étroit. Et je connais les ennemis. Et je sais qu'ils sont insensibles à la lance. Donc tant pis. Et donc en fait la clé de dameur va servir quelques portes. Dans celle-ci mais il passe partout. Il ne trouve pas celle-là. Chiotte. C'est pas grave. L'avantage c'est qu'au moins je sais où elle s'achète. Ici. Pour 1000. Hop. Oh. Tu n'as pas perdu la tête. Tu n'en fais pas. Du coup on va se refournir en couteau. On va monter jusqu'à 50. Donc on va prendre 22. Des bombes aussi si possible. Donc on va prendre 32. Non. 38. On est bien comme ça. Quelle est la demeure ? Voilà. Sauf demain. Non. Vu que j'ai le sauf que je voulais. Et c'est bon. On va quand même. Il devrait le faire. Vu qu'ils sont renforcés à plusieurs. En plus c'est toujours ça. En général les gens courent, oublient, glissent, meurent, sont déçus. Après ils n'ont pas tombé directement. Mais là un virage a pris un peu trop vite. Et pouf. Vu que les pédures sont parfois un peu savonneux. Vous voyez. Je cours, je m'arrête. Et il avance encore d'un tout petit pas. Et des fois c'est le bas qui fait pouf pixel. Et c'est pas cool en fait. Mais euh. Putain je trouve que c'était le vide. Il faudrait faire une roulade mais. Bonjour. Alors oui. Et bien. Ah non oui. Oh bonjour. Je suis bien. J'ai ma magie. Super. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient se mettre à la magie plus tard. Il peut récupérer le soft de démarrage ici. Ah il y a quelque chose. Non là il n'y a rien. C'est dommage. On dirait qu'il y a une zone secrète. Mais rien pour la casser. Alors attention c'est un tracna. Voilà. Avec des ennemis très très chiant. Mais très fragile. C'est là. C'est comme sur deux mecs qu'on est très content de maitriser le. La parade comme ça. Comme ça on peut en fait cancel leur attaque et les tuer. Et c'est très bien. Alors il y a ici. Il y a un peu de matos à récupérer dans les diverses maisons. Le brise armure. Petite rapière assez sympa. Qui peut faire des légames à la fois tout à fait surprenant. Pour ceux qui ne s'y attendent pas. C'est une stock en fait courte. C'est pas une dague. C'est pas une épée. C'est entre les deux. Et c'est un très très bon taux de critique en fait. Vous voyez l'équilibre ici. Ça correspond au taux de critique sur les coups dans le dos ou les ripostes. Il y a un très bon taux de critique. Ce qui fait que. En plus son attaque spéciale. Non je suis pas sûr. Mais je crois que si. Sans attaque spéciale. Non c'est dans le dos. C'est dans le dos. Donc non. Là sans attaque spéciale. Je ne fais rien à part un coup d'estock. Mais comme à une petite portée. Les gens sont parfois perturbés. J'ai vu quelques mecs en pvp s'en servir. Et c'était assez efficace ouais. Donc euh. Là attention les chiens en font. D'abord les faire venir avant d'ouvrir les autres portes piégées. Aller. 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 C'est là qu'il faut bien connaître la protéine de ses armes, savoir quand est-ce que ça touche, les dagues de bandits, je suis content de l'avoir récupéré déjà parce que c'est rare à droite, et il faut que s'il y ait un saignement en bas à gauche, et meilleur taux de critique du jeu je crois, ce qui fait que elle est très très puissante pour les gens qui savent jouer PVP au corps à corps, je crois que c'est celle avec le plus gros taux, mais oui je savais que c'est vraiment le one shot tout le stuff de voleurs avec le bouclier de voleurs, petit bouclier donc taux de contre-attaque plus rapide, normal, les voleurs étant faibles en défense, ils se battent sur leur vitesse à attaquer et ou contre-attaquer pour une courrier la vie là on va prendre ça pour commencer et go ! alors il a deux chiens avec lui et l'astuce en fait, c'est de se placer là-haut je vais prendre les autres là-haut je vais prendre les autres là comme j'avais les grandades j'ai pu sans trop de problèmes et là attaque sautée et recommence Attention 70 sur l'attaque chotée, on va essayer avec l'épée magique maintenant. Ah il est mort oui. On est à pile de la hauteur pour ne pas se blesser. En fait il est un petit peu con. 97. 326, efficace. On va essayer de se faire plaisir, on va le finir avec ça. Voilà, on le finit vite fait, donc ça c'est bon. On prend la clé de profondeur. Ce qui nous permet du coup de descendre. On peut descendre avant par là, mais ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas la clé pour sortir. On va ouvrir un autre passage qui revient vers les cheveux pour aller s'arrêter là-bas. Attention, sur la gauche un nain. Vous voyez, là des fois il faut jouer avec la caméra comme ça, on avance à peine. Et hop, on voit qu'il y a quelqu'un, donc on le tue. On va essayer de le parier. Rater. Voilà, meurt. Pas de sens de dégâts, ça fait mal. Et en fait, là par exemple, avec la dac de bandit que je dropais tout à l'heure sur le voleur, j'aurais pu peut-être lui faire autant de dégâts alors qu'il n'y a pas de dégâts bruts. Tu mets le facteur d'équilibre, en fait, multiplie les dégâts. Donc ça aurait été très efficace. Hop, là on récupère l'âme. On utilise des âmes maintenant, ça fait. On en fait 400 donc ça va vite. On tient encore mon 10. Et on ouvre la porte vers les profondeurs. Et les profondeurs, c'est chiant. Donc on va plutôt débloquer le rock. Et là, avec 3 fioles, ça va être loin les profondeurs. Donc je préfère éviter. Non. C'est par là. Donc là, un marchand qui vend des objets de régénération et des conneils empoisonnés. Et des prismes, plus tard. Prismes qui sont des petits cailloux qu'on lâche au sol, qui nous indiquent la hauteur de quelque chose. Et dont on va avoir besoin pour un niveau très pénible. Donc on sait le faire de plein, c'est déjà ça. C'est pas là du tout où j'ai tapé. Voilà. Qu'est-ce que c'est une drop aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est une drop aujourd'hui ? Oh ! Donc le sorcier qui est revenu du coup, qu'on a libéré. Enfin là vous voyez mieux que sur la feuille. Oui ça m'intéresse. Donc c'est chez lui qu'on peut acheter les premiers sorts dont on a besoin éventuellement plus tard. Et certaines bagues pratiques pour les magiciens. Bonsoir alors, restez en sécurité. Et on va commencer à améliorer le stuff. Au moins un petit peu, parce qu'on prend beaucoup de fragments, mais comme ça ne coûte pas cher, on le fait quand même. Moi ça coûte 2, vous voyez, par pièce. Donc c'est compliqué de monter une armée entière. Peut-être les armes aussi, ouais. Je ne fais pas l'enfoncer le bedraquanique, mais il gagnerait que 20 points de dégâts. Donc c'est pas fou quoi. L'arc, non. Le bouclier, oui c'est un scion aussi le bouclier. Le végétal, fragment, ah bien, fragment le végétal. Mais bon, comme il n'a pas un taux de parade de 100% dégâts physiques, même si je le monte, ce ne sera pas intéressant quoi. Mais bon, à savoir. Le reste, on s'en fout. Donc non, on va s'arrêter là. On va déposer l'équipe en superflu, à savoir pas ça. Ça, on pose. Ça, on pose. Ça, on pose. Ça, on garde. Ça, on garde. Ça, on pose. Ça, on pose. Ça aussi, ça aussi. On garde, on garde, on garde. On pose, on pose. On pose. Les vivants sorciers, on pose. Les gants de cuir noir, on pose. Et le reste, c'est ce qu'on a sur nous. Bien. On monte deux niveaux. Voilà. Deux niveaux. Ça coûte 5000 âmes un niveau maintenant. Je suis au niveau 29. Donc, je vous laisse imaginer le temps que ça prend quoi, de monter le niveau 715 et le niveau théorique maximum. Enfin, le niveau maximum, mais que selon le niveau de départ qu'on a, on a plus ou moins de facilité à l'atteindre. Je vais rester au feu. Hop. 1h15. Très bien. Je passe sur l'écran de pose. Et je vous lance le timer. Je vous dis à tout à l'heure. Ne bougez pas, je reviens. ... ... ... ...